Et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transportivore 2, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Et on est donc, vous le voyez ici dans le secteur de l'île qui a bien avancé depuis la dernière vidéo Donc je vous avais dit que j'allais avancer en off, que j'allais tenter des choses, effectivement j'ai avancé en off et j'ai fait des choses que je vais vous présenter tout de suite Déjà, donc la gare vous voyez elle a un petit peu changé, elle est un peu plus on va dire inclinée par rapport à avant où elle était vraiment droite, perpendiculaire par rapport à la rue Là ce n'est plus le cas, c'était beaucoup plus simple de faire comme ça Donc notre gare de l'île Flandre qui se présente comme ça avec le bâtiment décentré, j'aime bien avec la petite verrière, la petite voie un peu plus moderne à côté Avec des quais de longueur différentes, là j'ai utilisé le mode des gares allemandes, vous voyez donc on a des voies qui terminent à des endroits différents C'est assez représentatif de la vraie vie, une passerelle aussi comme dans la vraie vie, une petite passerelle Qui permet aussi de connecter les deux côtés de ma ville pour pouvoir rejoindre les quais Et ensuite depuis la gare, donc on peut partir soit à gauche, on tourne, on tourne, on tourne Là il y a le passage à niveau pour la route, je n'ai pas vraiment eu d'autre solution On tourne encore et on vient en direction ici de Roubaix Et ensuite donc cette ligne là ira à Dunkerque et à Calais, le terminé ce sera ma ligne du coup Calais-Lille Donc effectivement le trajet le plus direct ce serait celui là et là notre ligne va faire tout un tour, bon pourquoi pas Ensuite on peut également depuis notre gare partir tout droit et descendre ici en direction de ma LGV Et aller ensuite en direction de Paris avec des petites voies qui se raccordent à 660 On se raccorde ici, là on se raccorde encore sur la LGV en provenance de Bruxelles et on filoche vers Paris là-bas Vous voyez qu'il ne manque pas grand chose à connecter Et on peut également choisir de partir vers la droite en direction du coup d'Amiens Pareil là il ne reste pas grand chose à connecter Donc ça c'est au niveau ferré Évidemment la sortie de l'île Europe avec la bifurcation Enfin soit la bifurcation à gauche en direction de Bruxelles pour mes Eurostar Ou alors tout droit en direction de Paris Ensuite au niveau de ma route, on a l'autoroute qui arrive d'Amiens Qui traverse avec une sortie Alors j'ai mis une seule sortie et un peu loin Parce que vous voyez il fallait passer sur tous les ponts et tout C'était une galère ici pour venir caler ça Mais voilà, j'ai réussi comme ça Et donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu loin D'ailleurs là pareil on a un grand pont ici Qui passe sur un pont au-dessus de l'eau Ici c'est vraiment pontlande Mais bon Et donc cette sortie qui permet de relier l'île Erubay à notre autoroute Et notre autoroute qui poursuit sa route ensuite en direction de Bruxelles Donc cette autoroute elle va aller à Bruxelles Comme ça elle desservira la zone de Gant Bruxelles en vert Vous voyez elle va passer je pense comme ça Puis elle ira ici en direction de Dusseldorf et Dortmund Pour relier ici vu qu'on a cette zone là Qui va être une zone très densément peuplée On va d'ailleurs bientôt y venir Parce que là j'ai bien envie de développer En fait au début je voulais attendre un peu avant de développer l'international Avant de développer le côté belge et le côté allemand Même là vous voyez tout le côté Karlsruhe, Manheim, Frankfurt etc Et même l'Angleterre Je voulais attendre un petit peu pour tout vous dire Mais en fait quand je vois les problèmes que je commence déjà un petit peu à voir Déjà de fluidité parfois dans la zone de Paris etc Je me dis que si je me mets d'abord à faire le sud de la France Qu'on a déjà beaucoup fait dans beaucoup de LP Qu'on connait quand même déjà assez bien Et bah peut-être je pourrais pas bien m'amuser dans cette zone là Parce que mon jeu commencera à laguer trop Et pour le coup sur cette map Ce qui m'intéresse vraiment c'est quand même plutôt cette partie là Cette partie droite Avec la partie qui va en Angleterre La partie belge et la partie allemande Donc on va se concentrer sur cette zone Sur ce quart on va dire de la map Ensuite en deuxième temps la partie ouest aussi Que j'aime plutôt pas mal Et on finira par la partie sud Ce sera je pense le dernier morceau de notre map Donc là on va un petit peu s'attaquer à finir le nord et la Belgique du coup Donc ici il ne nous reste pas grand grand chose à faire Donc là déjà mon autoroute elle est reliée On a nos voitures qui commencent à rouler Bon ici du coup j'ai du mettre un grand passage à niveau J'ai pas trop d'autre choix Là un gros rond point etc Voilà donc nos voitures commencent à rouler On va faire deux choses Déjà on va finir de relier ma ligne qui va de Amiens à Lille Comme ça on pourra mettre des trains à trouver de ville Ah oui j'ai oublié de vous dire aussi les lignes de bus J'ai fait trois petites lignes de bus Que je n'ai même pas renommées d'ailleurs Qu'il faudrait que je renomme Donc on va les renommer Donc on va dire Je ne sais plus à combien j'en suis 50 51 Et 52 Ah je ne sais pas s'il fallait les renommer comme ça Ah ça c'est une ligne ailleurs Ah ça c'est Orléans T2 Voilà Et donc toi Bah du coup toi t'es 53 Voilà Donc oui j'ai mis des petites lignes de bus Ici à Lille De manière à desservir un petit peu mieux la ville à Lille et à Roubaix Bien sûr pour moi c'est la même agglomération Et là une petite gare du coup en hauteur Parce que c'était le plus pratique de mettre une gare en hauteur ici Pour venir desservir un peu le secteur de Roubaix Donc on va faire deux choses comme je disais déjà Finir de relier le tronçon qui relie l'île à Amiens Donc on va faire ça tout de suite On va prendre donc nos rails à 120 Et on va se connecter nos deux morceaux Hop Donc là Je pense qu'on va venir à peu près comme ça Et on va se relier par ici Alors ouais ça monte quand même Ok ouais ça monte un peu trop A mon goût Donc on va du coup Commencer à descendre ici Alors bon ça veut mettre un tunnel Mais moi je veux pas de tunnel Et là qu'est-ce que ça donnerait comme ceci Je pense que ça donne quelque chose plutôt pas mal Ouais ça m'a l'air bien Ça m'a l'air bien Donc on va hop Relier nos deux morceaux Donc très simple hein Ici on a pas besoin de faire miller une courbe C'est une zone plate C'est le nord Une bonne ligne droite Ça va bien Ça va bien ça va bien Donc là on terraforme tout ça Hop Donc on a aussi l'autoroute du coup Qui permet de relier les deux villes Par la même occasion Donc les gens pourront faire le choix D'être écolo ou non Et on va donc Je vais mettre les signaux à l'île d'ailleurs Parce que j'ai pas placé les signaux dans tout ça Donc Plaçons nos signaux Ici Bon on va mettre un signal sur pied ici Là je pense pareil Et ici du coup évidemment Des signaux sur ma Hop 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 Et hop Donc SNCF Il me fait dire ce logo il change tout le temps Alors je sais pas s'il y a des mises à jour du mode tout le temps ou pas Mais A chaque fois il est différent C'est quand même C'est quand même bizarre Donc bon Là je verrais bien quelque chose comme ça Effectivement Voyez on va faire un espèce de mixte Ah zut Ça passe pas comme je voudrais Ça Est-ce que quelque chose comme ça Ça rentre là Oui ça Ça rentre largement Euh Bon sinon si on peut s'arranger Ouais pour faire un petit mixte avec ça Ouais et là on en met une dernière au milieu Ah c'est C'est dommage que celle du milieu ne soit pas droite Sinon en vrai ça passerait d'avoir Ouais plusieurs poteaux comme ça Mais c'est dommage que Parce que celle-ci elle n'est pas droite Je sais pas Comment ça se fait C'est qu'à mon avis je prends Position sur une aiguille là Ou alors Il y a un enchaînement de trucs pas droits Attendez On a elle déjà qui est pas très droite Parce que là je suis déjà sur une aiguille Ok là je suis droit Et Celle-ci J'arrive plus à savoir qui est droit Qui est pas droit Alors comment on peut faire Ouais là je pense que celle-ci est droite Je pense que Effectivement le problème vient plutôt d'ici Bon après on peut laisser comme ça Voilà c'est un petit écart On le voit pas trop à l'oeil nu Ça ira bien de cette manière Ok On va ensuite donc Mettre Un signal là Là une petite voie Voilà en butoir On aime bien Un petit signal ici Et un dernier signal Ici Voilà Donc ça c'est pour les signaux d'entrée en gare On met les signaux de sortie Également Voilà Là on va se mettre donc des petits cantons Voilà Deux petits cantons Ouais même lui je le décalerai encore un peu peut-être Voilà Deux petits cantons au milieu Et ensuite On va Bah Allonger notre ligne Donc là ma ligne jaune Après Amiens Ah d'ailleurs dans l'autre sens Elle s'arrêtait pas à Saint-Roch C'était une ligne Unissance quoi Donc là voilà Un truc comme ça Un truc comme ça Et Est-ce que tu roules bien J'ai pas l'impression que tu sois dans le bon sens On va mettre ça en sens unique Voilà comme ça Ça va forcer les trains encore une fois À rouler dans le bon sens Donc là c'est bon La river Rouen C'est bon Saint-Roch Tac Voilà Et là c'est bon Et là c'est bon Et là c'est bon Et ça arrive du coup Alors il faut renommer la gare d'ailleurs Mais on arrive sur la voie 9 Donc effectivement tu peux arriver sur la voie 9 Ou la voie 8 Ou la voie 7 On va dire Une de ces 3 voies là Et on va renommer donc cette gare Lille-Flandre Voilà Et tandis que l'autre gare D'ailleurs il va falloir que je mette les entrées de la gare Pour qu'on arrête de voir à travers le sol Ce sera plutôt l'île du coup Europe Voilà comme dans la vraie vie Comme ça on aura nos 2 gares lilloises Donc c'est parti On relie Bah du coup c'est fait C'est relié On a un problème de train Voilà tu pars comme ça On va mettre un deuxième train du coup sur la ligne Voilà on va mettre 2 trains Donc on a la ligne Lille-Rouen Une belle transversale C'est déjà pas mal Ensuite On va bientôt Enfin on va mettre nos TGV quand même Incessamment sous peu Pour aller en direction de Paris Donc il faut qu'on termine notre LGV Notre LGV du coup qui va à Paris Donc on prend nos rails à 300 Le but c'est de se raccorder ici Voilà Je vais couper ça Même ça Voilà on va en histoire de gagner quand même un peu de longueur Là on va juste se mettre sur du plat Et donc ici c'est le début de ma LGV Bon là il y a une route au milieu Si je relie Les 2 morceaux directement J'ai quand même l'impression que c'est pas trop mal Ce que le jeu me propose Bon le seul problème c'est D'avoir un tunnel sur toute cette longueur Donc moi je suis pas contre le tunnel Ici Notamment pour que la route passe au dessus On va pas se mentir Mais voilà Pas sur toute la longueur Donc on va partir sur un truc comme ça Et on terraformera après correctement autour Même là ça me sortirait encore plus bas On va faire comme ça Et même ici je veux pas de tunnel Voilà juste un tunnel là pour la route On est d'accord Mais le reste pas de tunnel Et là j'aurais eu l'autre morceau Ok on arrive à relier les deux assez simplement Ouais ouais bah on peut voir qu'on est bien en contrebas Par rapport au relief ça c'est une certitude Euh là on a quel niveau ici ? On va essayer de se mettre au niveau de la déraille ici Tant qu'à faire Voilà hop Et voilà Donc c'est un peu mieux comme ça quand même Quand même quand même On terraforme tout ça Hop 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 Bon là le terrain il a bien changé dans la zone C'est quand même beaucoup plus Bah j'allais dire plaque avant Mais même pas c'est pas si plat que ça au final Mais bon ça va bien De cette manière Nickel Euh et on va donc Bah pouvoir placer en vrai nos TGV Parce qu'il y a plus rien qui nous empêche Euh si ce n'est que là en vrai ce signal de sortie On va le remplacer donc par un carré Qu'on va mettre ici Et euh là bah dans l'autre sens Ouais on va aussi remettre un carré Même si l'autre est assez proche Mais un peu obligé pour les signaux d'entrée sur LGV Ensuite on va mettre les signaux TVM Donc on va en mettre un là Bon du coup on va partir sur de la voie banalisée Vu qu'on est sur LGV forcément 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 Donc voilà on se fait ça Euh Alors Plutôt comme ça Comme ça Voilà la logique vous voudrez plus ça Et ici Donc Plutôt Hop Comme ça Comme ça Je ne sais même pas si sur LGV Nord Il y a déjà les repères ETCS Ça m'étonnerait Mais euh Nous on va les mettre dans notre partie Dans le doute Donc là comme ça On a fait le carré Dans cette zone là Il faut qu'on Euh Fasse Pareil Ici Donc Toi Toi Et euh On va dire On va les mettre là Tiens Toi Et toi Et ici Toi Et toi Voilà Euh Ensuite 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 Bah ici Il faut aussi qu'on le fasse Donc Alors là c'est Double peine ici Parce qu'il y a l'entrée A l'île Europe Et derrière Donc La bif Pour aller vers Bruxelles Alors là c'est compliqué ici Euh Voilà On va faire comme ça Comme ça Alors du coup ici Il ne faut pas que j'en mette Sinon ça perd Ça perd son sens Euh Ouais Et la bif De Bruxelles Donc Toi Toi Et Euh Et du coup On va les mettre par là Toi Et toi Oui Oui Ensuite Un signal On va aussi les mettre directement ici Au moins ce sera fait Euh Bon là on se raccorde ici Quand même Vraiment très loin Donc là ça nous fait une grande zone A couvrir Voilà Comme ça Euh Voilà Ok Ensuite Donc Là il va juste nous falloir Des repères Franchissables Sur pont Bon Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Un canton là Au milieu Ouais il ira bien Voilà Hop Là juste pour avoir Un petit canton au milieu Ici tout ça Oui 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 Euh Là j'ai pas mis Non j'ai pas mis le signal Dans ce sens là Voilà C'est un peu un casse tête là Mais en gros On est pas trop mal On est pas trop mal On verra après Pour le reste de la signalisation Et ici donc 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 On va se rajouter Donc là on va quand même mettre des signaux Ah non faut pas du NF Il me faut du franchissable Voilà On va mettre des signaux quand même Assez proches Du coup Parce que là ce sera le tronçon commun Avec toutes nos lignes Et ici La sortie De LJV Sortie et entrée du coup Hop Et derrière Du carré Bon on avait déjà Les petits carrés ici Donc c'est bon Pour ça Même les petits carrés On va les décaler Ouais on va les décaler D'un emplacement Comme ceci Bon là les signaux sont effectivement ici Vraiment très proches Mais voilà Vu que nos trains vont être à la queue C'est mieux comme ça Et on va Alors on mettra les TGV en ligne En place dans la prochaine vidéo Juste ce qu'on va faire C'est qu'on va donc mettre les entrées Pour la gare de l'île Europe Parce que j'en ai marre de voir A travers le sol Et ce sera quand même mieux Avec des belles entrées Donc on va terminer la vidéo En faisant ça Et comme ça Les TGV en service Dans la prochaine vidéo Et je fais durer le suspense Evidemment Evidemment Bon je sais pas trop A quoi ça ressemble Le fond ici Voilà On va donc mettre L'entrée de la gare de l'île Europe Ici Au niveau de mon arrêt de bus Comme ça On aura Vous voyez Un petit arrêt de bus Entre les deux Les deux Gares Comme dans la vraie vie Et puis la correspondance Elle se fait aussi Très très bien A pied Si jamais On veut le faire à pied Et je pense Alors je sais pas trop A quel niveau c'est plat Ici Mais je pense qu'on va essayer De se faire une petite place Bon Dans la vraie vie Il y a de la place Pour le coup Il y a le centre commercial Notamment Mais ouais J'aimerais bien faire Une petite place Ici Alors faut voir Comment on arrive A inclure ça Là dedans On s'en rend pas bien compte Parce que Bah c'est moche Bon on va voir On va voir ce que ça donne Voilà Donc on va Se mettre Une petite entrée là Une petite entrée ici Voilà on fait les On va faire les 4 angles Je pense Et non on va même Là voilà Mettre une plus gros Qui ressort Ici Voilà Hop Et puis là On va se mettre un axe Qui traverse Devant Voilà On va mettre des axes Comme ça Qui permettent de traverser Hop Ouais voilà En gros Un truc comme ça Voilà Voilà C'est très bien On va se contenter De ça Déjà Pour y voir Plus clair Non mais effectivement Ça me semble Plutôt bien L'idée de mettre Un petit parc là Voilà On va se mettre Une place bien bétonnée Quand même Parce que bon Ouais Une gare Typique des années 2000 Faut quand même Qu'on soit à fond Au niveau du béton Sinon C'est pas bon Ouais j'aime bien J'aime bien Bon effectivement Ça fait un peu vide Comme ça Dans le principe Mais on habillera Un petit peu l'ensemble Mais au moins On a l'entrée À la gare De l'île Europe Qui peut se faire Maintenant Et c'est un peu mieux Et bah écoutez Ce que je vous propose C'est de vous donner Rendez vous Dans le prochain épisode Comme ça Dans le prochain épisode On mettra en place Le TGV Nord Bah de toute façon Bah la seule ligne De TGV Effectivement Je pourrais faire aussi Une ligne Paris Dunkerque Bon Je pourrais faire une ligne Paris Calais aussi D'ailleurs Mais La seule ligne de TGV Qu'on aura C'est Paris Lille Parce que sinon Ça enlèverait Tout l'intérêt De mes TER derrière Donc on aura Paris Lille On aura De Lille aussi La possibilité D'aller à Londres Avec les Eurostars Et Ensuite La possibilité Également D'aller à Bruxelles Je pense Avec mes intersecteurs Bah de toute façon Avec mes Eurostars Également Qui arrivent de Londres On aura la possibilité De faire Lille ou Bruxelles Je sais pas Honnêtement Si je ferais D'intersecteurs Arrivant de Gare de Lyon Parce que Comment dire Que là On aura vraiment Pas la place Je pense Donc je pense Qu'on aura pas D'interconnexion Ici On aura le barreau D'interconnexion Ici Pour rejoindre Mon Parnasse Bah d'ailleurs Vous voyez Qu'il est prévu Bon l'LGV Ici je sais pas trop Où est-ce qu'il va partir Mais sans doute Par là Hein Mais vous voyez Qu'ici il y a Le barreau d'interconnexion Qui est prévu Mais là Je pense pas Ici Qu'on On pourra Se caler une LGV Au milieu On a vu On aura vraiment Pas la place Puis ça aura vraiment Pas d'intérêt De toute manière Donc je pense A la prochaine vidéo Merci d'avoir suivi Cet épisode Un peu plus court Que d'habitude Mais c'est pour faire Durer suspense Salut tout le monde C'était Léo A plus